Bienvenue cher docteur, notre passion à Docteur Astuce c'est de réaliser des explications de médecine inoubliables. Contrairement aux nerfs spinaux dont l'origine est la moelle épinière, les nerfs crâniens proviennent plutôt du tronc cérébral principalement et des hémisphères cérébraux secondairement. Et ils servent surtout à énerver les différentes zones de la tête et du cou. C'est assez confusant de les mémoriser ainsi que leurs fonctions, mais pas avec cette méthode qui vous aidera à connaître les bases par cœur et rapidement, et c'est ce qu'on verra dans un instant. Docteur Astuce On pourrait d'abord penser que l'ordre des pères crâniennes est aléatoire, puisque le 1 est olfactif, le 4 fait un mouvement oculaire, le 12 des mouvements de la langue, bref, du n'importe quoi a priori. Mais en fait ils sont numérotés selon la position d'où ils prennent naissance, une sorte de course pour les nerfs vers le sommet. Le 1 et le 2 sont carrément dans les hémisphères cérébraux et sont donc classés premiers, quoiqu'en réalité ce ne sont pas vraiment des nerfs mais plutôt des prolongations du cerveau. Alors que le 11 et le 12 prennent naissance tout en bas du tronc cérébral, d'où leur mauvais classement. Et ça peut paraître tordu de vous donner ces nerfs à apprendre dans les détails, mais en fait en cas de lésion de l'un d'eux, lésion que vous étudierez tôt ou tard, vous aurez des symptômes précis et à travers ces symptômes vous pourrez connaître le niveau de la lésion. Mais fini la théorie passant à l'astuce. Tout commence en fermant les yeux. Vous êtes allongé sur la plage, avec le bruit des mouettes, quand le parfum enivrant d'une rose parvient à votre nez. Sauf si vous êtes ennuyé. Félicitations vous venez d'utiliser le premier nerf, c'est le nerf de l'odorat, le nerf olfactif. Mais cette odeur vous a tellement passionné que vous voulez voir d'où elle provient. Vous ouvrez progressivement les yeux et admirez cette rose, qui est d'un rouge éclatant, et dans les pétales porc... Bref, en regardant, vous utilisez le deuxième nerf, c'est le nerf optique. Et pour ceux qui n'ont rien vu, une visite chez l'ophtalmologue est fortement conseillée. Mais même si vous ne voyez rien, vous pouvez toujours regarder en haut, en bas ou en dedans. Et c'est justement à ça que sert le nerf 3. Il contrôle certes la majorité des muscles oculaires, d'où son nom de moteur oculaire commun, et plus encore. Il donne une branche parasympathique à l'oeil pour l'accommodation et le sphincter pupilaire. Et il énerve même le releveur de la paupière supérieure. Mais il n'est pas seul à contrôler le regard. Car après avoir regardé en haut, en bas et en dedans, vous étiez déçu de ne rien voir d'autre que cette rose. Et aviez donc un regard pathétique. Le nerf 4 est donc le nerf pathétique. Mais il a un deuxième nom, car ce nerf vient juste après le 3. Il a donc le nom de 3 cléaire. Hum, pas vraiment. Il est nommé 3 cléaire, car l'unique muscle qui l'énerve passe par une 3 clé, avant de s'insérer sur l'oeil. Et d'ailleurs, ce passage spécial, c'est ce qui fait que ce muscle est grand de taille et oblique dans son trajet, ce qui lui vaut le nom de grand oblique ou oblique supérieur. Plongé dans votre pathétisme, vous vous rappelez que vous pouvez voir à droite et à gauche. Or, ces mouvements nécessitent l'abduction d'un oeil. Et celle-ci est faite par le nerf abducens. Mais je préfère l'appeler abducis, car c'est le nerf 6. Cette abduction de l'oeil se fait en contrôlant le muscle droit latéral. Mais notez que les yeux ne sont pas indépendants l'un de l'autre. Donc, tandis que l'un sera énervé par le 6 pour que l'oeil voit latéralement, l'autre oeil sera tiré vers le même côté par le droit médial cette fois. Donc, sous contrôle du nerf 3, pour que cet autre oeil voit en dedans. Et vous obtenez ainsi la triade contrôlant les mouvements oculaires, le 3, le 4 et le 6. Jusqu'à présent, vous étiez allongé et avez utilisé le 1 pour sentir. Puis, vous avez ouvert les yeux et utilisé le 2 pour voir. Mais vous vouliez aussi voir en haut, en bas et en dedans et avez utilisé le 3. Mais ne trouvant rien, vous aviez un regard pathétique avec le 4. Fort heureusement, vous pouviez faire une abduction de l'oeil via l'abducis et voir à droite et à gauche. On s'attaque à la suite. Dans la prochaine vidéo. En attendant, si vous aimez apprendre vos cours rapidement et avec peu de révisions, vous pouvez vous abonner en bas de la vidéo, puis cliquer sur la cloche. Dites-nous si vous avez aimé cette vidéo, puis partagez avec vos amis pour que nous en fassions plus. Et à bientôt sur Dr Astuce, car sauver une vie commence ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada